Qu'est-ce qu'il y a de rassurant quand on vient au Congrès ici, c'est de voir la jeunesse, la détermination, la clarté et la conviction. Et c'est rassurant pour tous ceux qui sont des indépendantistes parce qu'ils se disent qu'il y a une continuité historique. Puis on l'a bien vu hier dans le message de M. Parizeau, il y avait quelque chose de touchant de voir cet homme qui, en quelque sorte, reconnaissait qu'il y avait une suite, une suite à son univers, à sa pensée. Et c'est ça qui a de bien. Alors, Option nationale, stratégiquement pour le moment, n'est pas en mesure de prendre le pouvoir, mais est certainement un élément dynamique dans ceux qui croient à l'indépendance. Et aussi dans le fait de pouvoir le dire et l'accepter comme étant quelque chose de normal. Il y a quelque chose de normal dans ce parti-là. Simplement, on dit, il est normal et intelligent économiquement et à tous les niveaux que le Québec devienne indépendant. Quel rôle vous voulez jouer justement? C'est quoi votre statut, en fait? Vous avez démissionné, vous êtes simple citoyen, vous êtes membre d'Option nationale? Je suis un simple citoyen. J'ai pris ma carte de membre parce qu'il fallait être membre pour participer au Congrès. Je trouvais ça intéressant. Je suis, je dirais, d'Option nationale par le cœur, surtout, parce que j'ai de l'amitié pour Jean-Martin. Et aussi, beaucoup de... Je trouve ça important qu'on soit aussi parmi ce parti-jean. Je trouve qu'il y a quelque chose de vif, de vivant et d'ouvert. Et ça, je pense que c'est bien de pouvoir y contribuer. Pourriez-vous être candidat? Pourriez-vous être candidat? Pourrais-je être candidat? Très franchement, pour le moment, il ne m'en a pas question. Il faudrait que les circonstances soient très, très, très différentes pour que je puisse envisager ça. Un déclenchement d'élections, c'est pas que c'est des circonstances. Non, c'est pas suffisant. Mais c'est pas que j'en ai capté.